A l'heure de faire le plein de la voiture, tout le monde est d'accord. C'est hyper cher. Si on peut changer ça, c'est bien. Pour un pays qui est soi-disant exonéré de taxes, elle est chère, elle est plus chère que sur le continent. On est une île et on les prend en otage. On peut le payer. Partout en France, le prix des carburants augmente. Et en Corse, la facture est particulièrement salée. Plus 12 centimes que la moyenne nationale sur le sans-plomb. Plus 11 sur le gazole. En théorie, l'essence devrait être moins chère dans l'île qui bénéficie d'une TVA réduite. 13% au lieu de 20%. Pour comprendre les mécanismes de ce surcoût, il faut se pencher sur le circuit de l'essence en Corse. Première étape, l'approvisionnement en matière première dans les raffineries de fosses sur mer. Le carburant est acheminé par bateau vers les centres de stockage de Luchana et Ajaccio. Dernière étape, le transport du produit vers les stations-services. Autant de coûts qui s'additionnent. Ici, au dépôt pétrolier de Luchana, transitent 193 000 tonnes de produits par an. 103 000 tonnes à Ajaccio. Les deux sites appartiennent à la même société, les dépôts pétroliers de la Corse. Depuis l'année dernière, ils sont gérés par le groupe Rubi. Sa filiale vit au Corse détient également près de la moitié des stations-services de Lille, 64 sur 129. Pour protester contre le prix du carburant, un collectif de citoyens s'est créé. Très actif sur les réseaux sociaux, ils pointent du doigt ce quasi-monopole. Ce qui s'est passé, c'est que cette augmentation avec le continent, qui n'a de cesse de croire que la Corse devient de plus en plus île ou de plus en plus montagneuse, cette augmentation-là prend, ou du moins augmente de plus en plus depuis l'arrivée d'un nouvel acteur qui est Rubi. La direction générale de vit au Corse conteste cette mise en cause et invoque des contraintes économiques. On est sur un territoire insulaire, donc effectivement, il y a des spécificités. Il y a une rupture de charge qui est importante entre le surcoût maritime et les frais logistiques dédiés à ce territoire insulaire qui reste quand même sur une petite consommation. Ça, ça en explique une majeure partie des surcoûts. Donc il y a un réseau de distribution traditionnel qui vit de la vente des carburants. Donc ça explique aussi un certain nombre de différences par rapport au territoire continental. Et après, la Corse subit aussi les augmentations très importantes de taxes qui sont décidées par les autorités publiques. Le collectif citoyen vient de lancer une page Facebook et une pétition en ligne. Objectif, sensibiliser et mobiliser la population pour pouvoir peser dans la balance.